comment corriger son overswing tel est le thème de cette vidéo bonjour c'est alex di golf pro optimisateur de performance golfique et on va parler de overswing ça vous dit quelque chose ça parce que certains malheureusement on vous dit toujours il faut raccourcir votre swing on va voir que ça c'est vraiment la dernière chose à faire alors que la plupart d'entre vous lorsque vous voulez corriger un backswing enfin un overswing vous réduisez le backswing à moitié je vais vous prouver par de a à z que ça c'est faux et que je vais vous démontrer également et vous donner la solution à mettre en place pour corriger votre overswing dans un instant mais avant abonnez vous à ma chaîne youtube car si vous êtes abonné cela vous donne l'accès à mon dernier livre papier la régularité au golf est ce vraiment possible où je dévoile beaucoup de secrets pour comment j'ai fait progresser mes élèves dans tous les secteurs de jeux du driving au putting et c'est offert je vous avez juste les frais de livraison à payer et si vous êtes suffisamment rapide car les stocks sont limités vous recevrez dans trois jours la version papier de mon premier livre donc dépêchez vous car c'est soit ci dessous mais bien sûr réservé uniquement aux abonnés de ma chaîne youtube alors maintenant on va parler d'overswing et j'étais en train de vous dire que comme comme john delhi vous voyez certains ne sont pas capables de reproduire la descente correcte pour lorsque vous faites un overswing john delhi est vraiment l'exception qui maîtrise parfaitement pour moi l'overswing mais beaucoup d'entre vous vous perdez énormément en contact de balle et en régularité avec cet overswing et c'est pour ça que pour pouvoir corriger votre overswing vous devez déjà être à même de savoir si vous swinguez verticalement ou si vous swinguez horizontalement d'accord et c'est très important également à partir de ce moment là d'avoir des épaules qui travaillent l'épaule gauche plus plus vers le bas à partir du moment où vous avez vos épaules qui travaillent vers le haut comme comme la sorte hop bah qu'est ce qui va se passer si cette épaule là ne travaille pas vers le bas vous allez vous redresser si vous vous redressez qu'est ce qui se passe le poids de la tête de club c'est là où va apparaître votre overswing et on va vous dire garde le bras gauche tendu vous allez le faire dans le swing d'essai et après comme dans l'élan vous allez avoir votre overswing et c'est pour ça que attention également si vous avez un swing plus horizontal malheureusement si vous vous déplacez de trop regardez ce qui se passe mon épaule est également haute et là pareil je vais avoir un overswing peut-être moindre mais je vais avoir un overswing malheureusement trop prononcé qui va être un frein à votre régularité donc ça c'est la première clé que je peux vous donner pour corriger votre overswing la deuxième clé qui est importante également c'est de savoir sur un point de vue de biomécanique si vous devez être sur l'avant ou sur l'arrière parce que les appuis sont cruciaux j'ai déjà fait une vidéo là dessus bien détaillé regardez c'est ci dessus mais pour ceux qui veulent aller plus loin après et dans tous les cas attention si vous êtes un joueur ancré vous devez vous ancrer dans le sol parce que en fait qu'est ce qui se passe lorsque vous faites votre backswing en vous ancrant si vous êtes ancré vous allez avoir ce que j'appelle un butoir et là vous voyez cette position là elle m'est fatigante à maintenir pourquoi parce que j'ai tiré l'élastique au maximum et donc j'ai du mal à la maintenir alors que dans mon overswing ou je peux rester des heures des heures mais c'est un killer pour l'impact au golf donc en revanche si vous êtes un joueur léger c'est pas grave si vous allégez dans les appuis comme on a déjà vu mais le problème c'est qu'il faut pas croire que l'allègement des appuis conditionne un redressement du haut du corps ce sont deux choses différentes donc il y a les appuis et il y a également la colonne qui se relâche et là ça c'est pas bon donc c'est pour ça que faites attention car vous voyez qu'on peut personnaliser il n'y a pas une seule solution pour corriger votre overswing et c'est en ça qu'il est très important pour ne pas dire fondamental de connaître votre biomécanique pour personnaliser suivant l'overswing et suivant surtout les dégâts que font l'overswing est-ce que vous avez des grattes avec ça est-ce que vous avez des balles topées est-ce que ça vous fait slicer tout ça c'est très important de savoir quel est l'impact de votre overswing en termes de vol de balle et de contact de balle pour pouvoir apporter les solutions en vous servant enfin en servant en piochant dans votre biomécanique dans votre signature motrice si vous voulez en savoir plus j'ai sorti une nouvelle formation bioméca swing qui déjà parcourt les bases de la biomécanique et ceux qui sont les plus motivés et ceux qui veulent être suivis à distance par par moi avec des analyses de swing vous m'envoyez vos swings et je vous les analyse et surtout vous avez du contenu vidéo dans tous les secteurs du jeu du driving au putting ça c'est mon centre d'entraînement en ligne e-golf school je vais laisser la parole maintenant à un de mes élèves qui était dans e-golf school et qui est venu me voir faire un stage et il va vous expliquer comment il a corrigé son propre overswing je vous laisse avec Arnaud il va vous en dire plus à très vite mais surtout écoutez bien ce que va vous dire Arnaud car il va vous révéler une autre solution qui peut vraiment vous aller si vous avez un overswing depuis des années que vous n'arrivez pas à vous débarrasser bon je m'appelle Arnaud et donc j'ai fait le stage à Marrakech avec Alexis ce que j'ai appris de manière importante c'est que au niveau du swing il y avait un problème avec les transferts et donc j'ai découvert la jambe pivot la mienne est à gauche qui me permet de tourner autour donc d'un axe et qui facilite donc mon backswing j'ai appris aussi à avoir un swing horizontal j'avais avant un swing vertical comme ça et beaucoup d'overswings et j'avoue que grâce à la biomechanique j'ai pu avoir un swing horizontal et beaucoup plus simple alors la méthode 3C elle m'a apporté d'abord le relâchement la nécessité d'un relâchement pour faire un bon swing et là donc j'ai appris des choses essentielles en termes de respiration et en termes de grippe la méthode 3C m'a appris à améliorer mon contact de balle grâce à ce swing qui est horizontal plutôt que vertical qui m'empêche de faire des overswings et grâce à cette jambe pivot essentiellement alors ce qui est très important c'est que cette méthode 3C permet de comprendre ses erreurs et dieu sait si ils sont nombreux mais à chaque fois on sait pourquoi on a fait une mauvaise balle et ça nous permet soi même de nous corriger et d'essayer de nous améliorer et ça je trouve que c'est très important c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti